Générique 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 Et pour ce Zoom du jour, nous allons évoquer l'éducation nationale. Et pour en parler, je reçois Gilles Ardina. Gilles Ardina, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé, docteur en géographie, conseiller régional rassemblement national en Occitanie et coordinateur du forum Écoles et Nations. Évidemment, on va parler éducation nationale. Et pour en parler, beaucoup de thèmes. Depuis deux ans, Jean-Michel Blanquer réforme petit à petit l'éducation nationale. Il a commencé avec la réforme du baccalauréat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, cette réforme du baccalauréat, c'est vraiment l'un des dossiers emblématiques. De Jean-Michel Blanquer, je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, candidat, s'était engagé à réformer le bac avec ce slogan qui était supprimer les filières et faire un bac réduit à quatre épreuves à la fin de la terminale. Et d'ailleurs, il s'était inspiré du programme de François Fillon. Ce François Fillon proposait la même chose. Et vous le savez que M. Macron, sa cellule de com' allait piquer des idées un peu à droite, à gauche. Voilà. Donc, Jean-Michel Blanquer doit assumer cette promesse de campagne, ce qui n'est pas une mince affaire. Et donc, il faut être honnête, il est empêtré dans une réforme extrêmement lourde. Ce n'est pas une réformette, c'est quelque chose, c'est une véritable institution, le baccalauréat. Les Français sont très attachés à ce diplôme, qui a une dimension aussi symbolique extrêmement forte, et au Rassemblement National. Et dans le cercle de travail que je coordonne, que vous avez mentionné, le forum École et Nation, on est extrêmement réticents sur la manière dont les choses sont en train d'évoluer. Notre première inquiétude et principale inquiétude, c'est la mise en place d'un contrôle continu. L'avantage du baccalauréat, jusqu'à aujourd'hui, c'est que c'était une épreuve nationale, anonyme, du moins pour les épreuves écrites, qui sont l'immense majorité, et avec une correction, en quelque sorte, tout à fait harmonisée sur le plan national. C'est-à-dire que, quand vous obteniez votre bac avec ou sans mention, de plus en plus maintenant avec mention, que vous soyez dans un lycée de très mauvaise réputation, dans une banlieue sensible, ou dans le beau lycée privé du centre-ville, quel que soit votre établissement, vous aviez un bac dont la valeur était équivalente, quel que soit votre lycée. Là, on va avoir un effet, et on est très inquiet là-dessus, d'aggravation des inégalités entre établissements, puisque 40% de la note va être donnée en contrôle continu, c'est-à-dire au sein des lycées. Et on sait très bien, même Omar Sy, vous voyez, est venu à notre secours là-dessus, en reconnaissant que quand il était à trappe au lycée, on lui a menti sur son niveau, et il était surnoté par rapport à d'autres lycées plus classiques. – Donc on va avoir, ce problème du contrôle continu, c'est un vrai problème. Et on pense, on craint en plus, c'est 40% aujourd'hui, donc 10% sur les bulletins de notes, 30% sur des épreuves qui seront faites à l'intérieur de l'établissement, et on craint que comme pour le DNB, vous savez, le Diplôme national du brevet, au fur et à mesure du temps, ces 40% soient progressivement augmentés, et que l'épreuve terminale, qui donne la crédibilité de l'examen et sa dimension nationale, soient réduite à peau de chagrin. Voilà, c'est le point vraiment très important. – Mais est-ce que, en mettant en place le contrôle continu pour le baccalauréat, ce n'est pas une façon aussi de juger le niveau réel d'un élève, plutôt que sur un examen à l'instant T ? Là, c'est toute une période scolaire, est-ce qu'on ne verrait pas vraiment le niveau d'un élève sur toute une année ? – Non, mais cet argument tient assez peu, étant professeur moi-même en lycée, on sait très bien que les notes obtenues le jour du bac, correspondent à quelque chose près à ce que l'élève va avoir en première, en terminale, c'est vraiment représentatif, ce n'est pas une seule épreuve, les élèves sont préparés avec des bacs blancs, etc. Donc cet argument n'est pas vraiment recevable. La réalité, c'est qu'avec le contrôle continu, Jean-Michel Blanquer essaie de faire des économies de bout de chandelle, parce que l'organisation du baccalauréat a un certain coût, et en réduisant le nombre d'épreuves, il espère économiser un tout petit peu sur le coût du bac, mais ce seront des économies tout à fait dérisoires par rapport à l'inconvénient. Alors, il n'y a pas que le contrôle continu, qui est un problème en soi, il y a la refonte totale du baccalauréat général. Les figures L, ES et ES disparaissent, sont fusionnées dans un baccalauréat général unique, donc ça ne concerne pas cette fusion, ni le technologique, ni le professionnel, qui sont modifiés à la marge, mais qui restent dans leur architecture actuelle. Cette fusion va poser des problèmes d'organisation considérables dans les établissements. Et donc, notre crainte, c'est que ce chamboule-tout considérable va mobiliser toute notre institution, je souhaite notamment bon courage aux chefs d'établissement pour gérer ça, des perturbations gigantesques dans l'organisation des établissements, des services, des emplois du temps, ça va être vraiment un casse-tête incroyable, pour au final un bénéfice qui sera nul. Parce que selon nous, au Forum École et Nation, ce que M. Blanquer aurait dû faire, c'est rehausser le niveau du diplôme. On pense que le bac, dans son architecture actuelle, mais avec des consignes d'exigence disciplinaire, d'être intransigeant sur un certain nombre de choses en fonction des filières, ça permettait, sans mettre un euro d'argent public en plus, de redonner au baccalauréat sa crédibilité, ce qui en plus aurait rendu service à la quasi-totalité des enseignants qui se plaignent, justement, de donner le bac, l'idéologie, du bac pour tous, fait qu'on perd aussi notre autorité, notre crédibilité dans les établissements, puisque les gamins savent que même en fichant rien, la quasi-totalité auront leur bac. Et donc de restaurer le niveau serait, selon nous, la réforme. Et là, Jean-Michel Blanquer passe complètement à côté de cet aspect-là. – Toujours concernant la réforme du bac, on a vu que ça a donné lieu à de nombreuses contestations. Un peu en parallèle des Gilets jaunes, de nombreux lycéens ont manifesté contre cette réforme du bac. Vous contestez la contestation des lycéens sur ce point de vue ? – Alors, très clairement, ce qu'on pense, c'est que ces lycéens qui sont presque tous mineurs, qui sont confiés par leurs parents à l'État, c'est-à-dire à l'éducation nationale, leur place, c'est d'être dans le lycée, et non pas d'aller dans la rue, faire tout et n'importe quoi, parce que, quelle que soit la réforme et le contexte, c'est toujours des prétextes pour sécher les cours, c'est l'expression consacrée. Et l'année scolaire déjà en France, du fait des vacances, est déjà relativement courte. Et c'est vrai qu'on pense que là, l'institution scolaire a été laxiste, c'est que pour nous, le ministère aurait dû donner des consignes très claires aux chefs d'établissement, d'être extrêmement sévère vis-à-vis des élèves absentéistes, parce que les gamins, je les connais, si on leur dit qu'ils vont avoir des sanctions, des punitions assez importantes, s'ils ne viennent pas en cours, et puis ils se préviennent les uns les autres, tout ce petit monde serait en classe. Et si vous laissez instrumentaliser les lycéens, dans des contestations qui, certes, concernent le lycée, mais sur un public mineur, on est toujours très prudent, il faut rester aussi sur le principe de neutralité du service public. Donc, nous, ce qu'on souhaite, et si on était aux commandes, c'est de tout faire pour que les élèves soient dans les établissements, parce qu'en plus, il y a eu parfois des incidents ou des accidents assez graves. Donc, stop, arrêtons de pousser, comme le font certains profs syndicalistes, les élèves à manifester. Ça, c'est irresponsable, on est complètement contre. – Justement, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une bonne chose que des lycéens qui ont 15, 16, 17 ans prennent part à la vie publique ? – Moi, et puis c'est ce que j'avais dit aux collègues dans le lycée où j'enseigne à Béziers, s'ils veulent manifester avec les gilets jaunes, parce qu'il y avait eu ça aussi, ils peuvent aller avec leurs parents le samedi, faire sur les ronds-points, moi-même, j'y étais régulièrement dans les rots, mais on voit bien que c'est un prétexte pour ne pas venir en cours, pour s'accorder des jours comme ça, où on va s'amuser avec les copains, et puis parfois avec des conséquences dramatiques, parce que notamment à Béziers, il y a des lycéens qui ont été blessés. – À Toulouse aussi. – Voilà. Donc, voilà, scolairement, ne mélangeons pas tout, les élèves, leur vocation c'est d'être en classe, et s'ils veulent manifester, qu'ils y aillent le week-end, en dehors des heures de classe, ils ont largement le temps de le faire, vous le savez. – Autre chantier scolaire de Jean-Michel Blanquer, l'école de la confiance, là aussi, point indiscutable. – Alors, c'est un vrai sujet d'actualité, c'est très bien que vous l'abordiez. Ce thème de l'école de la confiance, c'est une espèce de slogan que M. Blanquer répète de manière incessante, et qui est le titre de la loi qui est actuellement en discussion. Donc, la navette parlementaire est encore en cours. Cette loi comporte une vingtaine d'articles, et je dois vous avouer qu'on a été très déçus, parce que M. Blanquer a donné l'image d'une espèce de réformateur qui va résoudre tous les problèmes de l'éducation nationale. Dans cette loi, ma foi, il n'y a pas grand-chose. C'est une loi purement technique, des articles sans grande ambition. On n'a rien vu dans cette loi qui va restaurer le niveau, puisque vous voyez bien, c'est notre priorité au Forum et au Rassemblement national. Voilà, une succession de petites lois techniques. La mesure phare, c'est la scolarisation obligatoire… – Dès 3 ans. – En maternelle, donc dès 3 ans. – Une mesure sur laquelle on est réticent. – Pour quelles raisons ? – Alors, déjà, ça relève énormément d'un effet d'annonce. Mais ça, M. Blanquer est devenu, vous le savez, le spécialiste des effets d'annonce, puisqu'on a plus de 97% des enfants qui sont scolarisés à partir de 3 ans. Donc, ça va jouer à la marge sur quelques situations. Et de toute façon, cette obligation, comme c'est le cas aujourd'hui à partir de 6 ans, elle peut être aménagée, parce que c'est une obligation d'instruction. Et les parents, s'ils justifient d'une instruction, vont pouvoir le faire. Et en plus, en maternelle, contrôler ça, c'est-à-dire cette obligation d'instruction, comment un petit enfant de 3-4 ans, avec des capacités d'élocution, de verbalisation qui sont quand même réduites, c'est normal, ils sont petits, comment va-t-on contrôler leurs acquis ? En maternelle, ça paraît assez illusoire, notamment sur les premières années. – C'est de l'éveil. – Voilà, c'est de l'éveil, mais comment les inspecteurs de l'éducation nationale vont-ils contrôler, alors qu'à partir de la primaire, on peut évaluer si l'élève sait lire, sait écrire, on peut le contrôler. Donc, pour moi, ce que M. Blanquer a fait, c'est un effet d'annonce, on ne va pas se cacher, ça s'adresse à l'aile gauche d'En Marche, vous savez qu'En Marche, on est en même temps, donc il faut envoyer des fois des petits signaux à droite, et puis des signaux à gauche, et en l'occurrence au pire de la gauche. La tendance, Marlène Schiappa, Najat Vallaud, Belkacem, tous ces gens-là qui sont horribles, qui ont une obsession, c'est de retirer les enfants du cadre familial pour les formater dans l'éducation nationale qu'eux envisagent, comme une machine de guerre idéologique, au profit de la gauche, qu'ils en ont fait malheureusement en grande partie. M. Blanquer envoie un signal comme ça favorable à ces milieux gauchistes, en répondant à leurs revendications, à la gauche et à l'extrême-rouge, je réclamais ce truc-là depuis longtemps, mais c'est beaucoup un effet d'annonce, il y a la méfiance quand même derrière de la famille, ça ne nous plaît pas, cette vision-là, cette méfiance vis-à-vis des familles. – La centralisation des écoles aussi ? – Alors, ça c'est un autre élément… – Oui, c'est un autre point de l'école de la confiance, mais je voulais l'évoquer avec vous. – Voilà, c'est un autre élément, donc ça c'était la mesure phare, donc on n'est pas du tout convaincu, autant vous dire. Et alors, cette centralisation, c'est l'idée que sur la carte scolaire, il y aurait des collèges et les écoles primaires de leur secteur, où en fait les élèves après la primaire, vous savez, il y a une carte scolaire qui s'en sont affectés, ce serait le chef d'établissement du collège qui serait également le chef d'établissement d'une ou plusieurs écoles primaires. Et donc là aussi, il y a la volonté de faire des économies, parce que les chefs d'établissement primaires, c'est souvent celui ou celle, puisque c'est un corps de métier très féminisé sur la primaire, c'est la personne qui enseigne au CM2, puis qui a des détachements, etc. Donc ils se disent, il n'y aura plus de détachements, donc comme ça on les mettra à plein temps, on va faire quelques économies d'heures, etc., multipliées par le nombre d'établissements, et puis on demandera au chef d'établissement de collège de remplacer. Il y a quand même un risque d'une perte d'encadrement, parce que quand on n'est pas sur place, bien évidemment, même s'il n'y a que quelques kilomètres entre les établissements, c'est qu'on disperse la force d'autorité. Donc on ne pense pas que cette mesure, elle fera peut-être quelques économies, et encore il faudra avoir la mise en œuvre, mais n'améliorera pas l'encadrement à un moment en plus où les Français demandent de plus en plus d'autorité, de solennité, de sanctuariser les établissements, et le chef d'établissement, c'est une de ses missions. Donc on est aussi très réticents là-dessus. – Vous dénoncez les effets d'annonce de Jean-Michel Blanquer, pourtant il y a une annonce qui a été applaudie, c'est le dédoublement des classes en zone d'éducation prioritaire, et les classes à 12 élèves. – Oui, alors… – Vous partagez ? – Alors là aussi, on est très mitigé sur cette mesure, parce que c'est une fois de plus une mesure à destination des quartiers sensibles, comme on les appelle, de ces banlieues qui sont extrêmement difficiles. Alors certes, les enseignants qui sont envoyés dans ces établissements, qui pour beaucoup, il faut le dire, sont des ghettos scolaires, même l'éducation nationale reprend maintenant ce terme-là, que le Front National a été un des premiers à employer, maintenant c'est banalisé, on reconnaît, il y a des ghettos scolaires. Il est bien évident que pour ces enseignants-là, pour eux, à titre personnel, c'est évidemment bénéfique. Maintenant, politiquement, nous on conteste le fait de concentrer des moyens, toujours sur les mêmes établissements, où un établissement de REP a déjà des moyens humains et financiers supplémentaires. C'est des zones, en plus, qui en termes de transport sont extrêmement bien desservies. C'est des zones qui vont bénéficier, d'après le propre pauvreté annoncé par M. Macron, en plus de petits déjeuners gratuits pour les élèves. Et là, on dédouble les classes, alors que dans le même temps, tous ces dispositifs-là n'existent pas pour les autres élèves en France, y compris dans des établissements qui peuvent avoir des difficultés, des établissements ruraux notamment, et donc on continue à appliquer le ministère à des fermetures de classes, parce qu'il n'y a plus assez d'élèves, et donc on dit à des gamins, du coup, on vous ferme votre école, vous allez devoir faire des temps de trajet importants pour aller, vous serez 24 par classe et non pas 12 comme vos petits copains de banlieue, vous n'aurez pas le petit déjeuner, vous n'aurez pas les activités en plus, et donc, c'est cette injustice que les Français ont largement ressentie, que nous, nous dénonçons. Et donc, pourquoi toujours cibler sur les mêmes établissements ? S'ils voulaient avoir une action sur la baisse des effectifs en CP, en CE1, pourquoi pas ? Mais il faut en faire bénéficier à tous les élèves, parce que sinon, le sentiment d'injustice est là, et on le partage en très grande partie. – Avant d'évoquer le supérieur, Gilardina, on va évoquer les professeurs aussi. Grande tension en ce moment du côté de la classe des professeurs, mouvement pas de vagues en fin d'année 2018, mouvement stylo rouge également, il y a un ras-le-bol général ? – Alors, il y a un malaise très important dans le corps enseignant, j'en discute quotidiennement avec mes collègues de travail, c'est un malaise avec différents aspects. Ce qui est connu, c'est l'aspect matériel. Vous savez qu'il y a le gel du point d'indice qui a été appliqué pendant pratiquement une décennie sans interruption, Hollande, année préélectorale, avait suspendu ce truc-là. Donc, quand vous gelez le point d'indice, ça veut dire que les rémunérations ne bougent pas, et chaque année, il y a de l'inflation. Donc, il y a une réalité, c'est la perte de pouvoir d'achat des professeurs qui est une réalité. – Mais qui vaut pour tout le monde aussi. – Qui vaut pour tout le monde, mais c'est particulièrement aigu dans l'éducation nationale, parce que les grilles de rémunération, si vous comparez un professeur avec les fonctionnaires de catégorie A dans les autres corps de la fonction publique, les grilles de rémunération sont plus faibles au départ. Voilà, si on compare, j'ai des copains qui travaillent dans des impôts ou d'autres administrations, mais oui, ils sont plus payés avec des niveaux de diplôme équivalents. Et puis, en plus, il y a eu cet effet d'érosion liée à l'inflation qui n'a pas été compensée. Donc, il y a la question du pouvoir d'achat. Il y a surtout, parce que pour moi, c'est le plus important, la dégradation des conditions de travail, les incivilités, les difficultés multiples avec des publics scolaires de plus en plus difficiles. Donc, ça, humainement, à porter pour certains collègues, c'est difficile, notamment dans les établissements dits sensibles. Et puis, le malaise, il est aussi, mais ça, les collègues, pour la plupart, ne veulent pas l'avouer, il est aussi idéologique. C'est que la crise de l'école, aujourd'hui, il faut le dire, c'est la faillite de l'idéologie gauchiste qui a guidé l'institution scolaire depuis des décennies. La gauche a investi l'institution scolaire de manière hégémonique, l'association de parents d'élèves, les syndicats, l'institution elle-même, au point que toute l'éducation nationale, ou presque, un exemple, les enseignants, en 2012, ont été 80% à voter pour François Hollande. Vous voyez un peu l'hégémonie idéologique. Et les collègues, c'est un malaise aussi, parce que cette idéologie-là que beaucoup ont défendue, la plupart, voilà, ont été des électeurs de François Hollande. Vous savez que ce n'a pas été mon cas, vous vous en doutez. Bon, il voit les conséquences de cette politique et de cet aveuglement idéologique. Le laxisme, alors qu'il faut évidemment de l'autorité. Justement, il n'y a pas une perte de formation, de compétence et d'autorité ? – Alors, la perte d'autorité, elle est tout à fait réelle. Mais je vais vous dire, au-delà de l'autorité, ce dont l'école a besoin, ce sont des mesures nationales, conservatrices, moi j'assume le mot, parce que c'est ça l'essence de l'enseignement. Nous, en tant qu'enseignants, notre métier est construit sur des valeurs conservatrices, la valeur d'autorité, et non pas les délires pédagogistes, où on fait des méthodes d'enseignement complètement aberrantes, en mettant l'élève au centre d'enseignement, le fameux pédagogiste que le PS a largement défendu et continue à défendre, la valeur d'autorité, la notion de transmission, encore une valeur conservatrice au cœur de l'école, transmettre notre patrimoine immatériel. Voilà, la notion de discipline, au sens de l'enseignement des disciplines scolaires, et non pas les délires de sciences de l'éducation, et puis de matières un peu hybrides qui ne fonctionnent pas. Et donc, ma conviction, celle du forum École et Nations, c'est que les collègues de l'éducation nationale ont aussi un mal-être et un malaise sur le plan philosophique et politique, parce que l'idéologie gauchiste que beaucoup ont défendu, y compris dans les salles de classe, en faisant parfois malheureusement de la propagande, malheureusement ça se passe, c'est l'effet boomerang. Ils se le prennent en pleine face au quotidien, avec toutes les pertes de repères, l'effondrement du niveau, les problèmes sur la question migratoire et identitaire aussi, évidemment, dans les établissements. Tout ce que, dans le camp national, nous dénoncions, malheureusement est en train de se réaliser. Et donc c'est un peu la gueule de bois pour beaucoup qui y ont cru à cette idéologie de gauche. Ils doivent se remettre en question, et humainement, ce n'est pas facile d'avouer que, beaucoup ont du mal à avouer, bah oui, on s'est trompé. Et oui, effectivement, d'avoir renoncé à l'uniforme, ce n'était pas une bonne idée. Oui, d'avoir mis ses méthodes pédagogiques, d'avoir été laxiste, l'idéologie du bac pour tous, tout ce que la gauche a mis en place, et bien les résultats sont terribles pour les profs eux-mêmes, qui en souffrent au quotidien. – Et ça se transmet ensuite au niveau de l'université, c'est le point qu'on va aborder. Et le premier portail vers l'université, c'est Parcoursup, là aussi au cœur de nombreuses polémiques. – Voilà, alors j'ai également enseigné à l'université, puisque maintenant je suis en lycée, dans une université à Montpellier, la fac de lettres, et donc j'ai vu le malaise, notre université va mal. Notre université va mal, elle est malade de la massification, en faisant le bac pour tous. On voit arriver des volumes immenses d'élèves qui n'ont absolument pas vocation à aller à une université, donc il y a cet engorgement qui est un vrai problème. L'université est également malade du népotisme, un système de cooptation d'enseignants qui parfois, je l'ai vu dans mon université, fait complètement fi des compétences, et puis surtout un conformisme idéologique. Ce qui s'est passé en mai 68 a continué, c'est-à-dire des syndicats, des groupes de pression, des espèces de gourous de la pensée gauchiste dans les universités, qui font que l'université aujourd'hui est dans un mal-être, et dans un malaise extrêmement grand, dans une crise très importante. Et vous voyez, je n'ai même pas encore parlé des moyens qui, effectivement, matériels sont insuffisants, mais c'est ce contexte-là qui a entraîné toute la déchéance du système. Donc l'université est en crise. Alors, il y a deux points de crispation aujourd'hui, dans les amphis et puis les syndicats, qui sont extrêmement virulents, totalement non-représentatifs, et j'ose le dire, antidémocratiques. Moi, je les vois dans l'université Paul-Valéry, où j'ai enseigné des années. Les syndicats, qui sont tous de gauche et d'extrême-gauche, détestent la démocratie. Ils n'envisagent qu'eux, en tant que groupuscules, ils détiennent la vérité, ils la posent aux auteurs. Il y a deux points. C'est Parcoursup, vous en avez parlé. Nous, on pense que d'avoir changé APB, la précédente plateforme… – Admission post-bac. – Admission post-bac vers Parcoursup, on l'avait annoncé dès le début, ce n'est pas en changeant d'outil technologique qu'on va régler un problème qui est politique. Le problème, je vous l'ai dit, c'est la massification, le bac pour tous, où on aura beau mettre les portails, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont rien à faire là, et à qui il faudrait proposer autre chose, ou tout simplement les mettre au travail quand ils sont au collège et au lycée, en disant, si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas le bac. Et là, ça remettrait tout le monde au travail. Quel bonheur pour les enseignants, notamment. Bon, mais ça, ce n'est pas politiquement correct, et M. Blanquer est complètement défaillant là-dessus. Donc, Parcoursup, les syndicats l'utilisent un peu comme une espèce de chiffon rouge pour justifier leur révolution permanente. Ça n'a pas amélioré le système, ça ne l'a pas empiré non plus, mais ce n'est pas la solution miracle qui avait été annoncée par Édouard Philippe, parce qu'il s'était engagé là-dessus. Et puis, le deuxième point, qui crispe aujourd'hui les syndicats, qui représente à peine 1% des étudiants, il faut bien être d'accord, les professionnels de la grève, des blocages dans les facs, c'est à peine 1% des étudiants, 99% subissent. Vous voyez, c'est leur conception de la démocratie, et ces gens-là. C'est la question des étudiants étrangers. Les étudiants étrangers non communautaires, quand ils viennent chez nous, ils payent des droits d'inscription extrêmement faibles. Ça veut dire que leur scolarité est prise en charge par le contribuable français. Et là, pour une fois, M. Blanquer et M. Macron ont voulu faire quelque chose d'intelligent, en disant qu'il n'y a pas de raison qu'en allant en Angleterre, en allant aux États-Unis, ou dans tel ou tel pays, les étudiants, ils payent une scolarité qui va coûter des milliers d'euros, parfois dans le monde anglo-saxon, des coûts exorbitants. Et puis nous, en France, ces étudiants-là, en fait, ils ne payent pas le coût réel de leur scolarité, c'est le contribuable. Donc, on va appliquer, c'est presque un principe de priorité nationale. Sur le principe, on trouvait ça intéressant. que ces gens-là, qui peuvent être les bienvenus par ailleurs, si c'est des étudiants valeureux et méritants, qu'ils payent le coût réel de leur scolarité, comme ça se passe dans d'autres pays. Alors, proposer ça, les syndicats se sont emparés de ce truc-là, en disant que c'est raciste, que c'est discriminatoire, vous imaginez tout ça. Et ce qui est triste, c'est que la quasi-totalité des présidents d'universités ont suivi les syndicats étudiants dans ce mouvement-là et se sont conformés aux politiquement corrects, alors même que l'augmentation des frais d'inscription aurait abondé leur budget. Et Dieu sait, notamment dans les facs de lettres, qu'ils ont besoin d'argent pour faire fonctionner l'université. Donc, on a une ambiance à l'université qui n'est pas bonne. – Il faut une refonte totale ? – Alors, il y a une refonte. Moi, déjà, je pense que si on restaure le baccalauréat comme ce qu'il a été jusqu'aux années 80-90, c'est-à-dire que ça a été un diplôme sélectif. Le baccalauréat, pendant très longtemps, c'était 60-65% de taux de réussite. C'est-à-dire que beaucoup rataient le bac. Je ne sais pas quand ça se faisait dans les années 60. Je ne pense pas que c'était… – Maintenant, on est aux alentours de 80-90% de réussite. – C'est du 90% de réussite et on a atteint l'objectif fixé par Mitterrand à l'époque de 80% d'une classe d'âge au bac au prix de l'engorgement massif des universités, et ce n'est pas Parcoursup qui va régler ça, et puis également la dévalorisation complète du diplôme. Pour les professeurs de lycée, voir, sur certains sujets de bac, c'est déprimant. Quand je vois des élèves de 18 ans, ce qu'on leur demande, par exemple dans les filières technologiques, je me dis que des gamins de 18 ans leur posent des questions, mais d'un niveau dérisoire, ce n'est pas crédible pour l'institution et pas motivant pour nous en tant que professeurs. – Très rapidement Gilles Ardina, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien, on l'a bien compris, Jean-Michel Blanquer, ce n'est pas que de la réussite aux yeux du Rassemblement national et du Forum École et Nation. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire ? – D'aller jusqu'au bout de sa logique. C'est ce qu'on lui dit depuis le début. Quand il nous dit qu'il est favorable à l'uniforme, on lui dit chiche, mais il faut le mettre en place. Quand il dit on va réfléchir à supprimer les allocations familiales aux familles de délinquants, c'est quand même la moindre des choses. La France a vocation à aider les familles, pas à sponsoriser des familles de délinquants, mais qu'ils le fassent. Or, à chaque fois, quand il fait des mesures de bon sens, sa majorité en marche fait un barrage et il ne peut pas aller jusqu'au bout. Même chose sur les femmes voilées. M. Blanquer nous dit qu'il ne faut pas que des femmes voilées accompagnent des enfants dans des sorties scolaires. C'est quand même la moindre des choses. Et bien là, c'est Macron lui-même qui lui a tapé sur les doigts. Donc on dit à M. Blanquer que sur toute une série d'effets d'annonce positive, son opposition à l'écriture inclusive, on pourrait les multiplier, il a acquis une popularité chez les Français qui sont en demande de repères, en demande d'autorité, qui veulent que le bon sens revienne à l'école. Il faut qu'il tienne face à sa propre majorité, qu'il aille jusqu'au bout. Et je serais tenté de vous dire que finalement, pour que M. Blanquer applique ses bonnes idées, il faudrait qu'il ait des députés, non pas en marche, il faudrait qu'il ait des députés Rassemblement National pour le soutenir. Et une majorité Rassemblement National pour appliquer, je vous en ai donné quelques-unes, les mesures de bon sens qu'il préconise, qu'ils sont systématiquement bloqués par son groupe parlementaire. Donc c'est terrible et il est condamné à l'impuissance. Et à la clé, on craint malheureusement une déception de la part des nombreux Français qui avaient eu l'espoir, après l'horreur de Najat Vallaud-Belkacem, d'avoir quelqu'un de plus sensé, de plus compétent. Mais le bilan risque malheureusement d'être très décevant. – Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Gilles Ardina d'être venu nous voir sur TV Liberté. On rappelle que vous êtes conseiller régional Rassemblement National en Occitanie et coordinateur du forum Écoles et Nations. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501